Les innovations qui réussissent Les innovations qui réussissent, on ne commence pas par les faire pour qu'elles réussissent, ou pour gagner de l'argent, ou pour être célèbre, ou pour que sais-je, on commence à les faire pour soi. Et progressivement, en faisant quelque chose pour soi, on va le partager, on va le mettre en réseau, et si d'autres commencent à trouver que ce qui a changé ma vie est en train de changer la leur, est en train de changer celle d'autres personnes, et puis que par extension successive, elle est en train de modifier beaucoup de choses, il y a ensuite un modèle économique ou bien une institutionnalisation qui se met en place. Et sur Internet, ce qui est vraiment très frappant, c'est que les grandes innovations majeures qui ont eu beaucoup de succès sont nées de ce principe-là. Bon, on peut les prendre presque toutes dans la suite. Le Wi-Fi est d'abord né des militants qui voulaient communiquer entre eux. IMDB est d'abord né d'un type qui était passionné de cinéma, puis qui s'est mis à faire des listes, puis progressivement à partager les listes. Google a attendu 2004 pour avoir un modèle économique. C'est d'abord des chercheurs un peu geeks qui avaient vraiment l'impression qu'ils avaient trouvé une autre manière de classer l'information et de vouloir faire la nique à ceux qui classaient de façon lexicale avec un système de classement par les liens entrants. Facebook est d'abord né comme un truc pour s'amuser au sein des universités américaines. Le modèle économique ne vient qu'après. Donc si on est tout de suite obsédé par les dix qu'il faut trouver un modèle économique, ou bien qu'il faut agir pour des futurs clients dont on fait un business plan, etc., la plupart du temps ça ne marche pas. Jimmy Wells, il aime pour Wikipédia. Donc on a une succession d'histoires comme ça dans lesquelles on sent bien que ce qui anime les innovations les plus fondamentales, c'est d'abord la passion de groupes qui ont su progressivement réussir. Alors il ne faut pas non plus être naïf. Ce n'est pas non plus l'histoire du garage tout le temps qui vient. C'est que dans toutes ces histoires, pour Sergey Brin et Larry Pett, pour Jimmy Wells, pour le fondateur d'IMDB, pour Mark Zuckerberg, ils ont très vite rencontré des gens qui disent qu'il est en train de faire quelque chose pour lui, mais ce truc pour lui, ça intéresse plein de gens. Ils ont mis des sous, ils ont mis des moyens, ils ont soutenu. Et du coup ça a fait réussir. Donc le marché, les intérêts, les stratégies sont assez rapidement présentes dans ces histoires. Et puis surtout, il y a plein de gens qui ont des passions, qui ont lancé des choses et puis ça n'a pas marché. Donc on voit quelques-unes de ces innovations ascendantes sur un cimetière d'innovations sans doute imaginatives, intéressantes, etc., mais qui n'ont jamais marché et qui seront toujours oubliées. C'est le risque de toutes les micro-cultures techniques. C'est qu'il y a un élitisme qui lui est propre et qui lui est consubstantiel. Donc je pense que c'est impossible de lutter contre l'élitisme propre de la culture hacker. Il en fait partie. La question de la virtuosité est en fait, c'est le fondement. Si on voulait définir un hacker, on dirait que c'est un virtuose. Donc les hackers sont entre eux dans une compétition de virtuosité. Et cette virtuosité, c'est une virtuosité à l'intérieur du code, à l'intérieur de la connaissance, d'agilité, de la beauté du geste, de la complexité de ce qui est fait. Ça fait partie de leur univers. Alors évidemment, le problème, c'est de vouloir généraliser ces petits univers, de vouloir définir le monde depuis le point de vue que définirait cette compétition virtuose entre des élites techniques. La démocratisation d'Internet, on peut dire massification, on peut dire démocratisation. Alors moi, je dis démocratisation. La démocratisation d'Internet, elle s'est faite parce que des hackers, des développeurs et des entreprises commerciales ont considéré qu'il fallait simplifier les interfaces, trouver des modes d'accès plus simples, etc. Et que progressivement, s'est ouvert toute une série de gammes de formats participatifs sur l'Internet dans lesquels des gens qui n'ont plus besoin d'avoir une maîtrise technique importante du système y accèdent. Globalement, je pense que c'est toujours une question d'équilibre, mais au bilan, on ne peut dire qu'une seule chose, c'est que c'est forcément positif qu'on soit plus accueillant vis-à-vis des autres. Mais qu'en revanche, il y a beaucoup de facteurs d'alerte et de crainte que soulignent beaucoup les élites de ces cultures techniques auxquelles il faut être attentif. Il y en a une auxquelles je pense qu'il faut être vigilant, c'est qu'il y a de plus en plus une méconnaissance du code. On n'étudie plus le code au lycée, ça a disparu des programmes. On ne sait pas très bien comment fonctionnent les algorithmes de classement de l'Internet. C'est devenu une sorte de boîte noire. Et donc, quand ces boîtes noires se referment et qu'elles ne font plus l'objet d'une investigation soit critique par les techniciens, mais soit éducative, tout simplement par les usagers, plus on devient des usagers qui peuvent devenir un peu presse-boutons et jouant de façon très habile. Toute cette histoire de génération Y qui sont très habiles pour changer d'interface, pour naviguer sur plusieurs endroits. Mais en revanche, ils ne sont pas très agiles dans l'ouverture des boîtes noires. Et donc, cette question de savoir ce qui se passe dans la boîte noire reste importante. En ce sens-là, je pense que les craintes des pionniers restent toujours d'actualité. C'est une économie des virtuoses. C'est-à-dire, c'est une compétition entre les virtuoses. Ce n'est pas compliqué pour Google de dire que les gens ne travaillent pas le vendredi. Ils travaillent pour eux le vendredi au nom de l'entreprise. Et il n'y a pas besoin de management compliqué, étagé, avec de la surveillance et du contrôle. Évidemment, les gens s'auto-surveillent et s'auto-contrôlent parce qu'ils sont dans une compétition des compétences. Google ne recrute que les meilleurs. Ils sont très bons. Ils sont en compétition les uns avec les autres. Dès qu'il y en a un qui a un tout petit peu raté son truc, il est mis au banc de Google. Mais c'est un simple jeu de réputation, d'orgueil. C'est les sublimes au XIXe siècle. C'est vraiment cette compétition des ouvriers sublimes. Et beaucoup de choses dans cet univers très individualisé du contributif fait qu'on va chercher à, de façon ouverte, partageuse, coopérative, mais à chercher à capitaliser sur soi, de la reconnaissance, de la réputation. Et du coup, des formes de mérite qui peuvent être incroyablement sélectives socialement. Et qui sont vraiment à nouveau risque très propre au monde numérique. La méritocratie a des liens forts avec les formes des principes démocratiques. Et notamment cette idée que ce n'est pas la naissance, le destin, les conditions originelles qui doivent décider de notre futur et de notre place dans la société. Mais c'est vraiment nos réalisations. Simplement, c'est aussi un modèle qui individualise considérablement. Et c'est un modèle qui pose un problème quand on regarde la société dans son ensemble avec une théorie de la justice. Et du coup, il faut trouver un moyen de rétablir le fait qu'on n'accorde pas simplement aux plus méritants. Parce que dans ces cas-là, on produit ces inégalités incroyables de salaire, mais aussi de position dans la société, de notoriété, de visibilité, etc. Il faut aussi... Alors voilà, c'est un des points que les théories de la justice, aujourd'hui, essayent de remettre en place. C'est-à-dire qu'il faudrait que celui qui est arrivé en haut des échelles du mérite soit constamment endetté par ceux qui ont rendu possible le fait que sa compétence le singularise parmi les autres comme étant le plus compétent. Et donc, chaque être singulier reconnu comme étant le plus compétent devrait pouvoir dire qu'il n'a plus l'être qu'en raison de tous les autres et qu'il sache redistribuer vers tous les autres. Ça fait aussi un tout petit peu partie de l'éthique à cœur quand je parlais du Wikilove de Wikipédia. Mais cet élément de savoir reconnaître que sa virtuosité, on la doit à des conditions de possibilité qui sont des infrastructures, une société et aussi des individus qui ont rencontré notre vie à un moment ou à un autre et qui nous ont permis de réaliser notre singularité, il faut arriver à trouver des dispositifs qui la recadrent. Sinon, il y a une société qui est en fait hyper libérale.